Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. J'espère que vous avez pu prendre un peu de vacances pour recharger vos batteries car l'actualité de cet été indique que nous aurons tous besoin d'énergie pour faire face aux nuages qui s'accumulent sur notre monde. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord le départ des troupes états-uniennes d'Afghanistan et leur couverture médiatique. Ensuite l'imposition du pass sanitaire et l'annonce de sa probable prolongation. Comme l'ont souligné de nombreux observateurs, la chute de Kaboul aux mains des talibans le 15 août dernier avait un air de déjà-vu. Elle rappelait la chute de Saigon en avril 1975 et la victoire du peuple vietnamien. Les mêmes scènes de fuites précipitées, de débandades et d'abondons de matériel réunissent ces deux événements distants de plus de quatre décennies. La débâcle états-unienne met fin à 20 ans de guerre meurtrière de l'OTAN pour soi-disant apporter la liberté et la démocratie, libérer les femmes afghanes et détruire définitivement le terrorisme. Les véritables buts de guerre étaient bien entendu ailleurs et peuvent se formaliser comme suit. Justifier la logique de guerre mondiale contre le terrorisme, au nom de laquelle plusieurs pays arabes et africains seront détruits. Assurer aux lobbies militaro-industriels un débouché inédit. Renforcer l'encerclement de la Chine et de la Russie. La couverture médiatique de la débâcle a été une nouvelle fois sensation nationaliste. Les commentaires des reporters visaient à cultiver un suspense macabre alors que les événements se déroulaient conformément à l'accord de paix signé par Trump et les talibans en février 2020. Cet accord de paix était l'aveu par Trump de l'échec de l'intervention militaire d'une part et la tentative d'instrumentaliser celle-ci pour la mettre au service de la nouvelle stratégie globale des États-Unis, c'est-à-dire la déstabilisation de la Chine. Le second trait de la couverture médiatique a été le silence sur la réalité de l'occupation militaire états-unienne en Afghanistan. Or, sans la prise en compte de celle-ci, on ne peut pas comprendre qu'une partie non négligeable du peuple afghan a soutenu les talibans et qu'une autre est restée indifférente. Les soldats de l'OTAN se sont comportés en troupes d'occupation, suscitant une colère populaire grandissante contre leur présence. Aucun journaliste n'est venu rappeler que des milliards de dollars ont été dépensés pour conditionner des casernes, pour transporter la nourriture et les vêtements des bases du Qatar, d'Arabie Saoudite et du Koweït, alors que le peuple afghan était plongé dans une misère effroyable. Le résultat concret était pourtant visible à l'œil nu, sous la forme d'un immense bidonville à la périphérie de Kaboul où les habitants survivaient en faisant les poubelles des troupes états-uniennes. Aucun commentateur n'est venu souligner la hausse du commerce de l'opium depuis les débuts de l'occupation états-unienne. Certes, ce commerce existait du temps où les talibans étaient au pouvoir, mais il était strictement supervisé pour s'orienter vers l'exportation afin de financer le pouvoir en place. Avec l'occupation états-unienne, la production a explosé et représente désormais 90% du marché mondial. Des milliards de profits ont été réalisés et les officiers de l'OTAN ont été généreusement payés pour faciliter ce commerce. Le résultat concret est que désormais, un jeune afghan sur 10 est accro à l'opium. Aucun spécialiste convoqué par nos médias pour expliquer la déroute n'a jugé bon de mentionner l'explosion de la prostitution à proximité des casernes états-uniennes. Aucun d'entre eux n'a jugé nécessaire de rappeler le nombre de victimes civiles de cette guerre de 20 ans. Certains d'entre eux ont rappelé que 2448 soldats états-uniens ont péri dans cette guerre. Mais aucun d'entre eux n'a jugé intéressant de citer l'évaluation de l'association de presse en 2021 qui chiffrait à 48 000 le nombre de victimes civiles afghanes ni celles de plusieurs associations de droits civiques afghanes chiffrant à 100 000 ces victimes décédées et à 300 000 le nombre de blessés. Aucun de ces pseudo experts n'a estimé pertinent de fournir une indication du coût de cette guerre qui s'évalue à 1 billion de dollars pour le plus grand bien du complexe militaro-industriel états-unien. Enfin aucun journaliste n'a jugé nécessaire d'expliquer l'absence de soutien populaire au gouvernement officiel afghan. Il aurait fallu pour cela mentionner la corruption endémique qui a caractérisé ce gouvernement. Le colonel états-unien Christopher Kolonda décrit ce gouvernement comme suit. Le gouvernement Karzai s'est auto-organisé en kleptocratie. Or la kleptocratie d'état est comme le cancer du cerveau, elle est fatale, fin de citation. L'absence de soutien populaire au gouvernement officiel afghan ne signifie pas une approbation des talibans mais le ras-le-bol d'une occupation militaire qui n'a fait que rendre encore plus insupportables les conditions d'existence dans un des pays les plus pauvres du monde. La principale leçon à tirer de la débâcle états-unienne est que jamais une libération ne peut venir de l'extérieur, que jamais une guerre d'ingérence ne peut améliorer la situation. La décision du gouvernement d'imposer un pass sanitaire suscite à juste titre une colère sociale dans une partie de la population qui se traduit par des manifestations importantes chaque samedi. Logiquement, l'extrême droite tente de récupérer cette contestation dans sa stratégie de conquête du pouvoir. La couverture médiatique de ces manifestations est tout simplement réductrice et se limite globalement à amalgamer les manifestants s'opposant à des mesures liberticides et l'extrême droite tentant de les instrumentaliser. Ces amalgames médiatiques ne sont rien d'autre que la reprise sous une autre forme des amalgames de Macron présentant les opposants au pass sanitaire comme des complotistes ou les citoyens refusant le vaccin comme des conspirationnistes ou des irresponsables. L'angle mort de cette couverture médiatique est celui de la stratégie gouvernementale de gestion de la pandémie. A aucun moment n'est questionné la stratégie du gouvernement consistant à instrumentaliser la pandémie pour sortir de sa crise de légitimité qu'a illustré le résultat des dernières élections régionales. Celles-ci ont mis en exergue de manière incontestable le caractère ultra minoritaire du pouvoir en place. Sortir de cet isolement dans un contexte d'élections présidentielles suppose pour le gouvernement Macron d'imposer rapidement de nouveaux faux clivages au sein de la population en lieu et place des clivages réels qui sont économiques et sociaux. Au clivage entre nanti et pauvres, on tente ainsi de substituer celui entre pro et anti-vaccin ou entre pro, pass sanitaire et anti-pass. Conscient de la stratégie de récupération de l'extrême droite, le gouvernement tente ainsi d'imposer le scénario d'une présidentielle limitée au choix entre Macron ou Le Pen. Pour rendre crédibles ces amalgames, des silences sont nécessaires. Silence sur les profits énormes engendrés par l'industrie pharmaceutique. Silence sur la poursuite de la fermeture des lits d'hôpitaux, de services hospitaliers et même d'hôpitaux entiers. Silence sur la baisse des budgets de la recherche médicale publique. Détourner le regard et diviser pour mieux régner sont deux logiques classiques de la domination. Occulter les enjeux économiques, politiques et stratégiques d'une situation, c'est non pas informer, mais justifier l'explication de celle-ci que veut imposer la classe dominante. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501